Musique Avant les mots de bienvenue, j'aimerais un peu revenir sur NSUP Afrique. NSUP Afrique, c'est une école qui a été créée en 2012. Et depuis 2012, c'est une école qui ne cesse de grandir. De 125 étudiants en 2012, aujourd'hui on est un peu plus de 6000 étudiants. De quelques formations, quelques filières, aujourd'hui on est à une douzaine de filières qui sont toutes agréées par l'État, qui ont tous les agréments de l'État. Mais en plus de cela, nous avons l'habilitation de l'ANACSUB. Donc nous avons beaucoup d'autorités partout, aussi bien au niveau de la fonction publique, au niveau des grandes entreprises. Il n'y a pas une entreprise au Sénégal où vous ne trouverez pas des cadres qui sont sortis de NSUP. Sonatel, Free, Expresso, etc. Et il y a quelques semaines, nous avons reçu les évaluateurs de l'ANACSUB. Et à l'issue de cette évaluation, les étudiants de NSUP pourront dorénavant faire les concours de l'ENA et faire l'administration publique. Parce qu'une fois que ce diplôme de master est agrépé, aussi bien pour la fonction privée, c'est-à-dire les entreprises privées, que pour la fonction publique, il n'y aura plus de frontières pour les étudiants. Ils pourront faire les concours de douane, de gendarmerie, etc. d'énormes magistratus, etc. Et ça, c'est l'évaluation qui a été faite il y a quelques années. Donc NSUP ne cesse de grandir. De Dakar, nous sommes en train d'essaimer toutes les régions du Sénégal. On a commencé par Thiesse, Mbou, l'année prochaine, il y aura trois campus qui seront ouverts, certainement à Saint-Louis, à Ziegenchor et un à Kermassar. Et quand on parle de campus, ce ne sont pas des annexes, parce que souvent, les écoles créent des annexes. L'annexe, ça signifie quoi ? Il y a une autonomie de gestion, ils ont une indépendance de gestion. C'est parce qu'il y a deux écoles différentes. Ici, ce n'est pas deux écoles différentes, c'est la seule école. C'est le seul directeur général, c'est la seule directrice des études, le seul DAF, directeur administratif et financier, etc. Et maintenant, il y a un coordonnateur sur place qui est le relais entre l'administration centrale et les étudiants. Donc, ce ne sont pas des annexes, mais ce sont plutôt des campus. C'est-à-dire que l'étudiant, il peut commencer à Thiesse, continuer à Bourg et se retrouver à Dakar. C'est le même programme, le même professeur, les mêmes évaluations, les mêmes diplômes. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau. Donc, si vous avez des inquiétudes, des réclamations à faire, etc., vous pouvez vous adresser directement à l'administration centrale. C'est important que les étudiants le comprennent. En tout cas, nous vous promettons le meilleur, comme on l'a fait avec vos démenciers. Et cet esprit qui vous a animés pour créer cette conférence aujourd'hui, en tout cas cette journée, me réconforte dans ma vision. Parce que ce qui a fait la différence de NSUP depuis le début, c'est que NSUP a voulu marquer une rupture dans les programmes de formation. Parce que les universités formaient des chômeurs. Pourquoi les universités formaient des chômeurs ? De façon générale. Parce que les programmes qu'elles dispensaient, c'était des programmes livresques. Et l'étudiant, au sorti de sa formation, n'avait aucune compétence. Il ne pouvait absolument rien faire. On le mettait en entreprise, il ne savait rien faire. D'abord parce que ces connaissances sont des connaissances livresques, ne sont pas opérationnelles, voire opératoires. Mais le plus grave, c'est que l'étudiant ignore ce milieu, le milieu de l'entreprise, le milieu de l'entrepreneuriat. Donc la rupture qu'on a voulu opérer, c'est de faire en sorte que les programmes soient des programmes adaptés aux besoins du monde professionnel, du monde de l'entreprise. Et vous choisir des professeurs qui sont déjà opérationnels, qui sont déjà dans les angles. Et non pas seulement des professeurs, parce qu'ils sont agrégés, parce qu'ils ont beaucoup de diplômes, ils ont des prétations. Non, que n'est-il. Il faut aussi des professeurs, beaucoup de professeurs qui sont déjà des professionnels, qui viennent partager des expériences. Si bien que l'étudiant, au-delà de la formation académique livresque, l'étudiant a la possibilité de résoudre directement des problèmes. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'étudiant, très tôt, soit formé par rapport aux besoins de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent de l'entreprise, qu'ils fassent des stages régulièrement. Parce que la résoudre professionnelle aussi, c'est un ensemble de réseaux qu'on développe. Il faut développer des réseaux, un capital social, etc. Je pense que c'est très important. Si bien que le taux de résoudre à l'Union d'Afrique, depuis le début, est assez élevé, très élevé. Et ce qui est le plus réconfortant, c'est que l'étudiant, avant même l'obtention de sa licence, arrive à décrocher du travail. Parce que souvent, l'étudiant, il confond compétence et diplôme. Il pense que parce qu'il a un diplôme, il est compétent. Parce qu'il a un diplôme, il doit chercher du travail. Non. C'est parce que vous êtes compétent que vous cherchez du travail. C'est parce que vous êtes compétent que l'entreprise a besoin de vous. Le diplôme, c'est juste une présomption de compétence. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que quand l'étudiant commence à acquérir des compétences, quand l'étudiant, à travers son stage, commence à être indispensable à l'entreprise, quelquefois, même avant l'obtention de sa licence, effectivement, les étudiants arrivent à trouver du travail. Autre erreur que les étudiants commettent, et c'est assez... Ça, c'est... C'est parce qu'il est général. Quand l'étudiant fait la comptabilité, il pense qu'il va venir intégrer le monde de l'entreprise en tant que comptable. Et tous les dossiers de comptabilité lui seront confiés. Quand il va faire gestion des ressources humaines, il va croire que... Parce qu'il a fait gestion des ressources humaines, que le chef d'entreprise va... Monsieur Diatta, je ne vous avais pas vu. Voilà. Parce qu'il a fait gestion des ressources humaines, on va lui confier les dossiers de gestion des ressources humaines. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment ? Quand l'étudiant vient, il vient pour apprendre. Il vient pour apprendre des métiers. C'est-à-dire au niveau du bas de l'échelle. Et il va comprendre les ficelles du métier, apprendre, on va lui confier quelques petites tâches, et au fur et à mesure, le directeur général, l'employeur va lui faire confiance et va lui confier les dossiers les plus compliqués et au fur et à mesure. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que, au lieu d'attendre, d'avoir le diplôme pour passer toutes ces étapes-là, l'étudiant en première année, deuxième année déjà, a la possibilité de faire tout cela, d'apprendre. Donc il peut apprendre en entreprise aussi bien dans les salles de cours qu'en entreprise. Donc l'étudiant, il va, dès la première année, dès la deuxième année, il est dans le monde de l'entreprise et là, il s'occupe de toutes les petites tâches et il apprend le métier. Donc au bout de trois, dans quatre ans, il va gagner la confiance de son employeur mais surtout développer les compétences. C'est progressivement que, effectivement, l'employeur pourra lui confier les grands dossiers. En tout cas, moi, en tant qu'employeur, je ne vais jamais recruter un étudiant qui vient de sortir pour lui confier la direction des ressources humaines. Et je suis presque sûr que 99% des entreprises ne font pas ça. C'est progressivement, effectivement, que l'étudiant acquiert ses compétences. Même quand le professionnel aguerri vient de notre entreprise, ce n'est pas pour autant que le premier jour, je vais lui confier tous les dossiers des ressources humaines que n'est-il. Encore moins la comptabilité qui est très sensée. Ça signifie quoi ? Que si vous êtes en comptabilité, vous ne devez pas attendre la fin de votre formation pour aller, n'est-ce pas, à la conquête du monde de l'entreprise. Il y a des tâches qui vous seront confiées comme la caisse, gérer la caisse, ou de petites opérations comme le journal, etc. Et c'est plus tard que certaines fonctions essentielles vous seront. Si l'étudiant le comprend, il va changer son paradigme, comment il fonctionne. Pour les attentes d'avoir le diplôme, dès les premiers mois, il va au niveau de l'entreprise et chercher à gérer tous les petits besoins de l'entreprise. C'est comme ça, effectivement, que NSUP a pu avoir un taux d'insertion professionnel très élevé parce qu'on a insisté sur les stages, on a insisté sur la formation de prêtres, etc. Donc, comprenant tout cela, dans le programme de NSUP, il y a une bonne place à des formations qui ne sont pas plus maintenues. Aujourd'hui, moi, je préfère mille fois cette séance-là au cours purement académique où on professe bien parce que là, c'est très pratique. On forme l'étudiant à entreprendre. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat économique, financier. Il y a aussi l'entrepreneuriat social. Et ça aussi, c'est très formateur. C'est très, très formateur. La plupart des leaders que vous voyez, ils ont développé leur leadership, etc. dans l'entrepreneuriat social. Voici un peu, brossé très rapidement, je suis très long. Vous m'excusez parce que je n'ai pas l'habitude de partager la vision de NSUP avec les étudiants. Et je le fais de moins en moins. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais tout le temps dans les salles de cas en train de partager la vision avec les étudiants. Mais puisque l'administration a grandi, puisque mes collaborateurs sont devenus des maîtres, ils m'ont rapidement mis sur la crouche. Et ça, pour moi, c'est un bon signe, le fait que je sois moins présent dans les salles de classe. Ça signifie que au niveau de l'administration, j'ai fait du bon boulot. Faire du bon boulot, ça signifie quoi ? Être un leader, ça signifie quoi ? Être un bon leader. Et on vous l'apprend en marge du mal. On vous donne deux images. L'image de quelqu'un qui a une table remplie de dossiers à traiter et un bureau où il n'y a rien. Et le manager se met à fumer une cigare. Et une question, Pierre, c'est qui des deux leader semble être le meilleur manager ? Les étudiants sont tentés de dire que celui qui a les dossiers et que n'est née. Le meilleur leader, en fait, le vrai leader, c'est celui qui arrive à former, à déléguer, à transmettre des compétences. C'est comme la directrice des études qui, de zéro, est passée à une personne indispensable. Donc, le leadership, c'est ça. Donc, si le directeur a de plus en plus de temps libre, ça signifie qu'il a fait du bon travail. Mais si le direct est obligé de faire ce qu'il faisait au départ, c'est-à-dire de faire le ménage, d'être le gardien, d'être le comptable, d'être le commercial, d'être l'agent marketing, d'être, etc., etc., c'est qu'il n'a pas fait du bon travail. Déjà, il a raté son recrutement, il a raté son transfert de compétences, il a raté sa délégation. Donc, le fait que je sois moins présent dans les salles de classe, pour moi, c'est un bon signe. Ça signifie qu'effectivement que les collaborateurs ont pris le relais et ils l'ont bien pris. Mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être là parce qu'il faut que je parle à mes étudiants et transverses. Et si je vois ceux qui sont derrière pour faire cette, animer cette conférence, ma fierté se découle parce que je me dis que des étudiants sont arrivés à être des maîtres. Et si tel est le cas, aujourd'hui, je peux dire que c'est ces missions à conclure. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour la conscience que vous avez de savoir que la formation, la réussite professionnelle, la réussite sociale, parce que la réussite sociale s'accompagne de la réussite professionnelle. On ne peut pas faire de distingue entre la réussite sociale et la réussite sociale. Tout cela dépend de ce type de comportement-là, de ce type d'initiative-là. Effectivement, c'est ce que nous avons toujours cherché. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été très très loin. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501